et chez les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on a fait la semaine dernière pardon on a fait l'hiver aujourd'hui on s'attaque au printemps allez place à l'eau donc chers amis aujourd'hui on fait le printemps mais on va pas faire sur la map habituelle donc à tout de suite donc voilà on se retrouve du coup j'ai refait enfin j'ai recréé la map en fait j'ai pas eu besoin de galérer plus que ça mais voilà du coup on se retrouve juste là donc comme dans le trou de la semaine dernière pendant le trou pardon excusez moi en fait voilà on se retrouve là donc là il y avait de l'eau la dernière fois il y avait un arbre pas loin voilà il y avait de la neige partout aujourd'hui on s'attaque au printemps alors le printemps il n'y a rien de très compliqué voilà vous posez vous prenez un arbre comme la semaine dernière le c'est un arbre sont les carpets je les ai passés voilà on prend de la badmille donc voilà une fois qu'on a fait enfin qu'on a posé notre arbre on va même pas le modifier mais n'hésitez pas à le modifier ou même à créer vos arbres vous même ou alors à vous mettre dans une forêt alors comme vous voulez voir déjà nous avons des fleurs c'est bien beau mais bon c'est pas très très intéressant du coup nous allons prendre déjà faire ça hop on va prendre des fleurs de deux de haut en évitant les tournesols bien évidemment on va prendre des fleurs comme ceci tac alors je ne suis pas botaniste donc je ne sais pas quelle fleur fait dans quelle saison ce fois on peut peut-être mettre celle ci et du coup rien de très compliqué voilà donc en fait ce tuto est limite il est fini mais en fait voilà on va on va venir on va placer des fleurs et puis c'est fini voilà donc là on a récupéré nos fleurs donc petit accéléré le temps que je place toutes les fleurs si j'arrive à les placer parce que de temps en temps elles veulent pas se placer enfin n'hésitez pas à trop surcharger non plus il faut pas charger donc bon il faut juste mettre des fleurs c'est la saison des fleurs en même temps voilà une fois qu'on a fait ça on continue avec les petites ça permet de rajouter plus de couleurs différentes plus de taille aussi voilà on a fini non je gueule on va rendre ça même un peu plus joli puisque on va prendre de la bonne mille et on va mettre de la bonne mille un peu partout et voilà donc chers amis donc bon je vais pas continuer trop mais vous avez compris le principe voilà pour casser peut-être les feuilles de 2 de haut si vous avez le courage parce que bon après là c'est un grand terrain donc je vais pas trop le faire mais voilà on a fini et là on se croira au printemps avec toutes les fleurs magnifiques fleurs essayez peut-être de faire des tâches là pas comme j'ai fait mais en gros vous faites comme ça voilà tac 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 voilà un petit coup de bonne mille voilà bon comme ça vous regroupez un peu les fleurs que de base elles sont un peu tous regroupés bon après vous voilà vous avez compris comment ça marche chers amis moi je vais vous dire de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager commenter ça me fait toujours plaisir et n'hésitez pas à bien évidemment vous abonner à la chaîne n'oubliez pas hashtag gossan et à plus tout le monde n'oubliez pas le build c'est bien et à la prochaine à la prochaine à la prochaine